Tant qu'on me donnera la parole, tant que je pourrais m'exprimer, tant que je pourrais dire ce que j'ai envie de dire sur les strèches, je serais ravi de le faire et je continue de le faire évidemment. Je pense qu'au travers de mes truites, au travers de ce que j'écris, au travers de ce que je dis, je pense que je permets à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de découvrir la réalité sur le terrain. Comme chaque jeudi, nous aurons le plaisir de retrouver Mickaël Blum pour sa chronique avec un invité de marque aujourd'hui, un certain Julien Baloul, que nous connaissons bien et qu'il va nous présenter. Mickaël. Bokertoff Daniel, Bokertoff Julien, alors on reçoit ce matin, au troisième jour de la guerre, la guerre se passe pas seulement sur le terrain mais aussi une guerre d'information et pour ça on nous a invités, donc Julien Baloul, Julien Baloul était journaliste, il est aujourd'hui notamment influenceur sur Twitter, suivi par des dizaines de milliers de personnes, il défend Israël au quotidien et on voulait en parler avec lui, donc Bokertoff Julien. Bokertoff. Alors, première question c'est, vous faites de l'asbara, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore convaincre qu'Israël est dans son droit ? Je crois que ce qui touche le plus sur les réseaux sociaux, en fait, et je pense que je m'étais posé la question de comment j'allais faire ça quand j'ai quitté 24, quand j'avais quitté le journalisme, je me suis dit mais qui est-ce qui va m'écouter maintenant, qu'est-ce qui va valoir ma parole finalement alors que je n'aurai plus de titre, entre guillemets, je n'aurai plus de légitimité. Je crois que ce qui marche, ce qui touche, c'est finalement quand c'est authentique, quand c'est personnel, quand c'est réel. Et moi dans mon compte Twitter, je mets des infos, mais j'ai conscience que n'étant plus journaliste, n'étant plus tout le temps sur le terrain, ce qui est le plus important c'est de raconter mon vécu. Et je crois qu'au travers de mon vécu, au travers de mon parcours personnel, parfois les gens arrivent peut-être plus à s'identifier. Je crois que par exemple, si je compare la guerre de 2014, où j'étais journaliste sur le terrain pour E24 et j'ai passé tout l'été sur le terrain, où vous mettez beaucoup, beaucoup d'informations, et je compare le conflit actuel, où j'ai beaucoup plus parlé de mon vécu, de la course aux abris avec mes enfants dans les bras, de mon mari qui était sous les abris, qui avait nulle part où aller, ce genre de choses, et bien j'ai l'impression que ça a peut-être même plus touché, parce que les gens s'identifiaient plus facilement. Et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de messages en privé, y compris de gens qui sont très connus, y compris de politiques, y compris même de ministres en France, qui me disaient, qui ne disaient pas qu'ils allaient soutenir Israël, mais qui me disaient en tout cas, je pense à vous, j'espère que ça va, si je peux vous aider, ce genre de choses. Donc je pense que peut-être que ça permet, Twitter, en racontant son propre vécu, d'humaniser, entre guillemets. Alors vous avez réagi hier au discours du Premier ministre français, je vais lire le tweet, Monsieur le Premier ministre, vous adressez directement à lui, 3 minutes 30 d'intervention, pas un mot de soutien aux milliers de vos compatriotes français d'Israël, à Ashdod et ailleurs, sous le feu des missiles, pas un mot contre le Hamas reconnu terroriste par la France, silence, nos vies ne valent rien, vous demandez. Ce genre de tweets, on a vu que certains de vos tweets ont été repris par l'ambassade d'Israël en France, on sait qu'il y a du problème, est-ce que vous pensez que vous arrivez aussi aux oreilles des responsables français quand vous tweetez ? Je pense que oui, parce que j'ai des hommes politiques de tous bords qui me suivent, y compris parfois en fonction, que ce soit des ministres ou des secrétaires d'État, je pense que ça arrive. Est-ce que celui-ci spécifiquement est arrivé ? Je ne sais pas, je l'espère, parce que j'ai été extrêmement choqué par ce discours, alors que le Premier ministre accorde beaucoup de place dans son discours au sort de la population gazaouie civile légitime, mais qu'il ne trouve pas le temps de dire un mot, un mot sur les civils israéliens, un mot pour une seule fois dire le mot Hamas, le mot terroriste, un mot pour les Français d'Israël, j'étais franchement extrêmement choqué, c'était vraiment un mépris total de nos vies, finalement, il y a la vie de Français d'Israël qui, ces villes-là, valent beaucoup moins que la population civile de Gaza. On ne comprend pas très bien, on comprend aussi évidemment ce qu'il veut dire. Alors, au-delà de votre défense d'Israël ces dix derniers jours, par rapport à la guerre avec le Hamas, vous avez beaucoup tweeté sur la campagne de vaccination, sur le fait qu'Israël, vous avez presque, je dirais, nargué les Français et tous ceux qui lisent le français en montrant les succès de la vaccination. Finalement, votre compte Twitter, c'est un compte pro-Israël, finalement, est-ce que c'est un programme à long terme que vous avez de défense d'Israël ? Je crois que ce qui est vraiment important pour moi, je l'ai marqué dans ma bio sur Twitter, c'est que je suis français, je suis israélien, j'aime Tel Aviv, et je crois que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de montrer la réalité, le quotidien tel que je le vis, tel que je le vois au quotidien. Je pense que les gens ne connaissent pas forcément Israël, les gens ne connaissent pas forcément Tel Aviv, les gens ne connaissent pas forcément Tel Aviv, et je pense qu'en montrant au quotidien ce qu'on vit, ce qu'on fait, ça leur permet de découvrir le pays. Je pense que ce que j'ai fait avec la campagne de vaccination, alors je n'ai pas été le seul, la campagne de vaccination a été prise en reprise dans le monde entier, mais en montrant par exemple des images en boîte de nuit, au restaurant, ce genre de choses, vous vous souvenez que ça a été repris énormément par de nombreux nombreux médias, et j'ai été interviewé par de nombreux médias, toutes les chaînes d'info en France, j'ai donné des interviews pour toutes les chaînes d'info en France. Je crois qu'en faisant ce genre de choses, ça permet de vraiment montrer la réalité sur le terrain. Je vais raconter quelques anecdotes. Moi, je suis arrivé ici à Paris pour le mariage de ma sœur, et je me suis retrouvé dans la situation cocasse où des personnes que je ne connaissais pas, que je ne connaissais absolument pas, venaient me voir en me disant, je vous suis sur Twitter, mais également des personnes qui sont assez connues sur des choses. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que les anecdotes sont très drôles, je vais vous raconter le public, si vous voulez, on rentre en peine, mais il y a des anecdotes extrêmement drôles. Je vois que les tweets sont arrivés très loin, et ça a permis, je vois des gens qui disent, ça me donnait envie de venir visiter, je ne pensais pas que c'était comme ça, oh là là, c'est vachement intéressant, mais du coup, comment vous faites ? Donc, ça attire la curiosité. Et finalement, encore une fois, le côté authentique, le côté vécu au quotidien, intéresse. Julien, lorsque vous parlez du côté authentique, ça veut dire que vous pouvez tweeter, bien entendu, pour soutenir l'État d'Israël, la campagne de vaccination, ce qui se passe actuellement, mais aussi pour critiquer aussi l'État d'Israël, et ces critiques, elles sont aussi perçues par vos suiveurs ? Je critique parfois, mais de manière assez... Il y a une manière de dire ça que, les Israéliens, on n'aime pas laver notre linge salle, laver notre linge salle à l'étranger. C'est quelque chose auquel je me tiens. J'ai dit, oui, ça peut m'arriver de faire des critiques, mais pas non plus très violentes. Par exemple, j'avais dit que, quand il y avait eu les premiers émotions à Jérusalem, et qu'il y avait les bus, vous savez qu'ils avaient été arrêtés sur la route 1, dans les actions de Jérusalem, j'avais dit, mais qui est-ce qui a pris cette décision absurde de stopper les bus sur la route 1, et qui donnait ces images de fidèles musulmans qui étaient bloqués sur la route et qui allaient à pied vers Jérusalem, bloqués par des policiers israéliens, alors qu'au bout du coup, ils ont été laissés passer, j'ai dit, mais qui est-ce qui a pris cette décision absurde, qui évidemment a eu des conséquences dramatiques, et en termes d'images, et en termes de propagande pour ceux qui voulaient exciter le changement. Donc voilà, c'est ce genre de critiques que je me permets de donner, que je ne me serais peut-être pas permis de donner si j'étais journaliste, et aussi, je cache moins pour qui je vote, par exemple, ce genre de choses. J'avais même, j'ai l'amie en rigolant, même, Michael, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet, j'avais dit par rigolant au mois de mars, si Netanyahou rouvre les bois de nuit, je vote pour lui à la fin du mois. Il avait rouvert les bois de nuit. On avait l'impression soudain que vous étiez devenu pro-BB, alors qu'a priori, c'était pas le cas. Je n'ai pas voté pour Netanyahou, mais j'avais marqué en rigolant, j'avais marqué en rigolant, s'il rouvre les bois de nuit, je vote pour lui, et alors à la repérature des bois de nuit, tout le monde avait ressorti le tweet, en rigolant évidemment, et j'avais dit, comment est-ce que j'avais vaste ce tweet, évidemment, sur un peu humoristique. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui me permet, si vous voulez, de donner plus d'opinion personnelle, mais s'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui me crée d'Israël, je le dirais, pour le moment, je me suis permis simplement des critiques, de dire, voilà, je n'ai pas voté pour lui, ou ce n'est pas mon idée, ce n'est pas mon opinion, ce genre de choses. Et en plus, de pouvoir dire, je n'ai pas voté pour Netanyahou, ça m'aide encore plus après, pour pouvoir le défendre, quand il me semble prendre des décisions qui sont justifiées, de dire, moi je n'ai même pas voté pour lui, donc je suis très à l'aise pour le dire, parce que je pense qu'il a raison de faire ça, dans certaines situations. Alors professionnellement, Julien aussi, vous apparaissez en France, si vous voulez en dire quelques mots, vous êtes aussi, des publicités pour la société pour laquelle vous travaillez, elles sont sur Canal+, sur TF1, c'est aussi une réussite, est-ce que tout ça s'est mêlé, la réussite israélienne à l'étranger ? Alors pour le moment, non, en tout cas, personne n'a fait le lien entre les deux, je travaille dans le high-tech, je travaille dans l'hôtel qui s'appelle Orcam, qui développe des solutions, des mini-caméras pour malvoyants, et pour aveugles, notamment pour les personnes âgées qui ont des problèmes des malades, des glaucoms, plusieurs choses, c'est des mini-caméras qui permettent de lire, de reconnaître des visages, etc., c'est des gens qui peuvent regarder, c'est des services sur Internet, ça s'appelle Orcam, et c'est vrai qu'on a lancé des campagnes publicitaires, là, depuis cette semaine, sur le groupe TF1, des spots publicités sur TF1, sur l'ECI, sur d'autres chaînes de la TNT, sur les groupes de Canal+, etc., ça ne m'a pas encore ni aidé, ni porté préjudice, la seule chose qui m'a aidé, c'est que par exemple, lorsque j'ai été appelé en réserve au début du conflit en uniforme, ça me permettait de rappeler aux gens, de dire, je ne suis pas militaire de carrière, je vous parle en tant que citoyen israélien qui a été mobilisé, parce que la situation l'a exigé, ce n'est pas mon métier de faire ça, vous savez que ce n'est pas mon métier, parce qu'on en a déjà parlé dans le passé, vous m'avez déjà vu, mon métier, c'est de travailler dans le high-tech, donc je suis ici en tant que citoyen israélien qui a été mobilisé comme d'autres, donc ça, ça me permet aussi de le rappeler, et encore une fois, de le rappeler ce qui est authentique. Alors Julien, finalement la Sbara vous a permis de dire des choses que vous ne pouviez pas dire comme journaliste, est-ce que pourtant, vous ne regrettez pas ce moment où vous pouviez parler au monde avec un micro et peut-être avec une audience beaucoup plus importante que sur les réseaux sociaux ? Si, toujours, l'excitation juste directe, ce genre de choses, la chance de pouvoir influencer, pardon ? L'adrénaline ? L'adrénaline, exactement, la chance de pouvoir influencer, d'avoir des invités, de pouvoir leur répondre, de pouvoir les interroger, de pouvoir leur entrer dedans s'il le faut aussi, évidemment, mais moi, j'étais arrivé à un stade après, je ne sais pas comment, vous deux, je sais que vous faites ça depuis une dizaine d'années, moi après 5 ans de I24 qui était donc franchement éprouvant parce que c'est I24, c'est une semaine d'info 24-24, ça ne s'arrête pas, c'est les 8 jours, c'est tous les week-ends, etc. J'étais franchement fatigué, nerveusement, où le contenu devenait difficile, c'est-à-dire que ce que je disais à des amis en France, nous, en Israël, on ne couvre pas les gilets jaunes et les grèves, en Israël, on couvre souvent des guerres, on couvre des roquettes, on couvre des attentats et c'est épuisant, nerveusement, et j'avais besoin, si vous voulez, d'un peu de recul là-dessus et maintenant, je crois que je suis arrivé à un bon équilibre où je peux parler de ce que j'ai vu sur Twitter et c'est bien parce que les gens d'ailleurs après me disent c'est marrant que vous n'avez pas parlé de ça, de ça, de ça, et j'en dis oui, je sais, je m'en fous, je ne suis pas un site d'info, je parle de ce que je veux, de ce qui m'intéresse et quand on m'interview dans des médias, je ne réponds que quand j'ai envie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans une carrière journalistique, je ne suis pas dans une visée professionnelle, donc si j'en veux, si j'en vis, je réponds, comme ce matin, parce que ça me fait plaisir et si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Alors Julien, une dernière question peut-être, c'est quoi l'avenir de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on peut encore maximaliser, on va dire, un potentiel dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? C'est une bonne question, je me pose souvent la question, je me dis les réseaux sociaux, un jour ça va être passé de mode, un jour Twitter ça sera passé de mode, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? C'est une bonne question, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Pour le moment, pour le moment, en plus ça va être marrant parce que souvent quand on me donne la parole dans le média, je me dis qu'on en a de quoi, on en a de qui, je suis qui, tout ça. Et je suis quand même content qu'on le fasse, je suis content qu'on donne la parole, je suis content de tout ce que j'ai à dire. Donc tant qu'on me donnera la parole, tant que je pourrais m'exprimer, tant que je pourrais dire ce que j'ai envie de dire sur les strèches, je serais ravi de le faire et je continue de le faire évidemment. Et je pense que au travers de mes tweets, au travers de ce que j'écris, au travers de ce que je dis, je pense que je permets à beaucoup, beaucoup de monde de découvrir la réalité sur le terrain et peut-être découvrir une facette d'Israël qu'ils ne connaissent pas et j'espère en tout cas de parler de ce qu'on va le faire. Merci beaucoup Julien et Mazaltov dans le mariage de votre sœur et bonne chance, on vous retrouve sur Twitter, donc le compte Julien Barri. Merci, Mickaël. A bientôt, bye bye. Bye.